Une histoire culturelle mais aussi un culte, les Français d'Indochine y sont attachés. A Sainte-Livra dans l'Oté-Goronne, le centre d'accueil des Français d'Indochine, organisé ce week-end du 15 août, la traditionnelle fête des morts. L'occasion pour ces familles, établie ici depuis 1956, de se retrouver. Jean-Michel Dagné, Benoît-Pierre Morin. A 97 ans, Madame Caz rythme toujours les prières aux ancêtres, exactement comme à son arrivée en 1956 avec des dizaines de familles franco-vietnamiennes. Les filles ont perpétué les traditions comme un peu d'Indochine dans l'Oté-Goronne. Cette pagode, c'est vraiment en l'honneur, en hommage à nos grands-mères, à nos mères, qui se sont, je vous assure, il faut le voir, parce que j'avais 10 ans, 11 ans à l'époque, tout m'est resté en mémoire. Cette mémoire fait aussi partie de l'histoire de quelques livradés qui se souviennent et regrettent l'accueil que la France a réservé aux familles des Français d'Indochine. J'avais des amis en classe, je les ai fréquentés, et je suis très attachée à ces gens-là qui sont Français comme nous, parce que ce sont des Français d'Indochine qui ont été ici, malheureusement, ils étaient parqués, ils n'étaient pas chez eux. Ce n'est qu'en 2010 que le centre fut rénové, mais les enfants des enfants étaient partis. Ils ne parlent pas le vietnamien, mais ils se souviennent, au point pour ce jeune homme, de se graver le camp sur la peau. Les associations ont le projet de faire du centre un lieu de mémoire, mais pas un sanctuaire. En 2016, une grande fête célébrera le 60e anniversaire du CAFI.